Et bien, salut tout le monde, chers galaxiens, bienvenue pour une nouvelle partie sur le John of K Anniversary, la seconde partie du let's play, suite de l'aventure donc, qui a tellement bien commencé dans le premier épisode où justement nous nous étions perdus pour trouver une simple banane et trois citrouilles, c'était bénéfica. Voilà, bref, on y va, on est reparti, et donc, regardons ce qu'on a à faire, va rendre visite au maître et suit la deuxième leçon de combat, je confirme, on va pouvoir y aller tout simplement, allons-y, tranquillement, les amis, avec le petit point de charge guide qui va bien, voilà, c'est parfait, on y va, je fais bonjour à tous ceux qui sont sur le live et qui vont dire, mais Galax, pourquoi tu dis plus bonjour, parce que je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je fais aussi bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo sur Youtube, faut que j'arrête de parler comme ça, sinon on va me prendre pour un fou, mais je suis un fou un petit peu, voilà, alors le maître, il est pas là, d'accord, ça commence bien, mais t'es où ? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? Pas là, alors les amis, on va aller en direction du maître, je me suis trompé de direction, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça on voit qu'il y a un coffre, on peut prendre le contenu du coffre, il y a une clé, tu as trouvé une clé, tu dois certainement pouvoir ouvrir une porte quelque part avec cette clé, important, alors, une porte, ah oui, il y avait une maison qui avait une clé, il y avait une maison qui avait un canard, attendez, il y avait une maison qui avait un canard, j'en suis sûr et certain, mais où est-elle ? Elle est là je crois, yes, allez, ouvre-moi ça, alors on a accès à une maison comme ça, ah d'accord, on peut casser les vases, et qu'est-ce que cela va-t-il me donner ? Là est la question, des pièces, magnifique, pour l'instant ça me va, moi je veux bien, ok, des pièces, des pièces, encore des pièces, il y a également un coffre vert juste à côté, Galax, Fabien, il vous dit bonjour, ah ah ah, c'est ça Tanguy, en fait, alors je vous explique, pour ceux qui sont sur Youtube, qui regardent de la rediff, j'ai dit sur le chat, avant de commencer le tournage, que justement, voilà, si jamais il y a quelqu'un qui me dit, comment tu vas Galax, bonjour, eh bien, dire bonjour à ma place, parce que, à chaque fois les gens veulent, à chaque fois je leur dise bonjour, en fait, c'est eux qui sont en retard, et c'est moi qui devrais dire bonjour tout le temps, ah ah ah, ça c'est énorme, alors, bref, on en était où là, on avait pris le truc là où il me semble, on doit aller voir le maître, qui se situe là-bas, on y avait été évidemment à la vidéo précédente, au premier épisode, et donc il faut le rejoindre, apparemment pour la deuxième partie de l'entraînement, c'est ça ? Oui, pour la deuxième leçon, voilà, c'est ce qu'il me semblait, allons-y du coup, pour la seconde leçon, mesdames et messieurs, avec le grand maître, oh c'est bien, on dirait un Zelda, un petit peu, ouais, il y a quelques similitudes, après, bon, c'est un mix, en fait, c'est un jeu de plateforme, un petit peu un jeu de RPG, un jeu aventure-action, tu vois, c'est vraiment plutôt sympa, mais dans l'ambiance, c'est vrai que, ça lui fait un petit peu référence, mais vraiment très léger, hein, Tu as vraiment combattu Boirax ? Le sanglier ? Eh ben oui ! J'ai combattu le sanglier ! Alors attention, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, et vous avez le tour d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que la VF est désastreuse dans ce jeu, c'est pour ça que je me permets de parler par-dessus les personnages. Allez, nouvelle technique, bientôt. Comment me défendre ? Alors, Eh, lorsque tu attaques, tu dois te tourner vers l'attaquant, comme si je ne le savais pas. C'est quand même bizarre, hein. Alors bloqué, c'est comme ça, hein. Eh ! Calme-toi ! Eh d'accord, je me calme, mais qu'est-ce que tu faisais ? Ah, attends, qu'est-ce qu'il fallait faire ? J'ai pas compris. Reviens ici. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire ! Expliquez-moi ! J'ai absolument rien compris, ce truc de malade. Allez, viens. J'ai rien pigé, je vous jure. Attendez. Ah d'accord, il faut bloquer. Tu ne peux bloquer que des attaques venant de face. D'accord. Je préfère. En face de l'attaquant, ouais. Ah mais il faut me taper, non ? Voilà. Là, j'ai bloqué. Là, c'est bon. Là, j'ai réussi à bloquer, les gars. Mais attendez, mais pourquoi il ne me frappe pas plus, en fait ? En face de l'attaquant. Ouais, mais vu que c'est lui, il est attaquant. Mais en face, du coup ? Je sais pas, il faut que j'attende. Par Léa ? Ah voilà, et là, il va se réveiller. Il va falloir que je le bloque. Si, si, le son du jeu hier, Antonin, c'est que tu as un mauvais casque. Mais les persos, on s'en tape la rage, je viens de le dire. Arrête, Antonin. Depuis tout à l'heure. Alors. Bon, bah. Oui, voilà, deux fois. Voilà, c'est bon. Magnifique, on a réussi. Une attaque très puissante avec le saut périlleux. Après, ceux qui entendent mal, je vous conseille de vous acheter un casque. Ça paraît utile. Un bon casque. Et pas un putain de casque triton du style, hein, voilà. C'est terrible. Allez. Allez, hop. Oh, c'est beau, ça. Oh, attendez. Oh, c'est beau, ça. Oh, l'attaque saut périlleux, je kiffe ma race. Pardon, excusez-moi de ce terme complètement familier. Mais c'est énorme. Voici ta récompense. Non, mais la VF est vraiment pourrie dans le jeu. C'est pour ça qu'au pire, on s'en fout complètement, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Un porte-magie. Grâce à lui. D'accord. Tu ne sais sans doute pas grand-chose encore de tes pouvoirs magiques. Mais prends patience, je t'enseignerai les arts magiques. Oh, oh, oh. Un bon casque et de le mettre sur les oreilles. Ouais, c'est ça. L'attaque de combo, alors. Nouvelle attaque. Alors. Ouais, d'accord. Ah oui, je me souviens de ça. Un zong de démon. Tu gagneras momentanément les pouvoirs du démon et tu pourras te déplacer très vite. Ah oui, d'accord, c'est pour se déplacer plus vite. Ça a l'air cool, ça. Il faut les frapper, du coup. D'accord. J'écoute. Et je comprends. Enfin, j'essaie de comprendre. Ok. Plus ton niveau de combo est élevé, plus longtemps tu restes en mode combo. Ouais. Donc là, on est encore un petit peu dans la partie tutoriel du jeu. Il faut en faire trois, du coup. C'était logique. Un combo de niveau trois. Magnifique. Donc là, il faut simplement que je tape les trois. D'accord. Ah d'accord, oui, je vois des passements de combo dans la direction. J'ai compris. Ok, alors on va retenter un truc. Alors. Ok. C'est un peu chaud quand même. Mais je pense que c'est bon. Ouvrir. Je pense que c'est bueno. Magnifique. Une vie supplémentaire. Ouais, après, bon, on appuie juste sur Y pour faire une petite roulade. C'est plutôt cool. Tanguy qui va dire, il vous dit bonjour pendant tout le live. Donne-moi la bouteille de bière d'ortie. La bouteille de bière d'ortie. Ah, il faut aller la chercher. Ne marche. Sois patient. Concentre. Ton qui. En square, dans des baisades un peu. Concentre ton qui. Énorme. Et là, en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que ouais, on va taper dedans, on va monter au fur et à mesure. Non mais Tanguy, c'est pas non plus une vidéo tournée en live. C'est un live, mais un live de jeu vidéo. Et mec, je veux dire, c'est un live, mais c'est un vrai live de jeu vidéo. On n'est pas là pour faire les clowns, comme beaucoup de streamers. C'est ça que je veux dire. Ah, là, on fait Y après. D'accord. Dur. Ah, merci, colonel. Colonel Didi qui devient super galaxien. Tu vois, si c'était pas un live, tu verrais pas ça. Merci beaucoup, colonel Didi. Merci pour ton sub. Bienvenue chez les super galaxiens. Ça fait plaisir. Tu passeras en record. Alors. Ah, faut repéter ça ? Mais non, il a eu. Attendez, je retente pour m'habituer. Faut que je retente pour m'habituer, du coup. Donc, on va dans la direction. Ouais, Y plus direction, ils me disent. Donc, Y, direction, voilà. Ça fonctionne bien. Ok, on vole carrément dans les airs, c'est magnifique. En tout cas, voilà, c'est pas trop compliqué à faire. Maintenant, il suffit de retourner ici, je suppose. Et on lui apporte, justement, la bouteille de bière. Je joue à un jeu vidéo. Bah oui, je joue à un jeu vidéo. Encore merci, colonel. Alors, la bouteille. D'accord. Et relâcher pour tirer. Ok. Alors, attaque magique, maintenir X pour charger, relâcher pour tirer. D'accord. Alors. Attention. Oh, c'est joli. Oh. Oh, c'est beau. Oh, je jouis. Enorme. J'adore. Je surkiffe. Deuxième récompense. Le coffre. Yes. On nous explique absolument tout dans le jeu. Dans ce second épisode, c'est incroyable. On va être rodés pour toute la suite. Ça va être énorme. Ton entraînement est presque achevé. Mais il reste un dernier test. Tu dois te rendre sur la falaise. Avec l'aide des ongues. Tu devras réussir à me battre. Cette fois, j'imiterai la tactique des rues. Il me semblait, alors, petite anecdote par rapport à cet endroit-là, à ce moment-là du jeu. Il me semblait que quand j'étais jeune, quand j'avais fait le jeu, justement, j'avais eu vachement du mal dans cette partie-là. J'avais mis je ne sais combien de temps pour comprendre qu'il fallait faire Y plus la direction. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'était énorme. Enfin, à l'époque, c'était triangle. Plus la direction. Donc, c'était pas toujours évident. Alors, deuxième leçon. Ils sont où les trucs ? Les ongles ? Il me semble que c'est là-haut. Donc, on va repasser par là-bas. Vous m'aviez, on doit y repasser. Ah, d'accord. Je tombe. Je suis tombé dans l'eau. Boom. Allez, on se dirige là-bas. Donc, pas vraiment de difficulté. Au final, j'ai bien compris. Et donc, après, par contre, il faut aller où ? Ah, regardez, attendez, il y a des trucs là. Oh, ah, mais non, c'est là-bas. Ah, non, il faut passer là, regardez. J'ai compris, je crois. Ok, regardez. Hop là. Wouhou. Prince of Persia. Oh, yeah, man. C'est énorme. Hop. Ah bah, en fait, il n'y a aucune difficulté, mais c'est énorme. Je kiffe. Alors, vous savez qu'on va aller prendre des trucs. Hop là. Wouhou. Oh, que c'est bon. C'est sur PC ou sur les autres plateformes ? Alors, c'est sur PC, mais il est également sur Xbox One, PS4 et sur Wii U. Voilà. Et c'est Zempile qui me l'a rappelé ce matin, du coup. Hop. Et du coup, je me suis trompé, c'était pas là, c'était là-bas. Le mec, il fait ça pour rien, quoi. J'adore. Oh, comment j'ai fait ça ? Attendez, j'apprends aussi à jouer au jeu. Je m'en souvenais plus. C'est énorme. Oh, putain, le plaisir de dingue. Allez, go. On y va dessus. Allez, on se balance, on se trémousse. Boum, 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 et boum. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas, non ? Non, il n'y avait rien, d'accord. On continue, c'est bon. On avance, les amis. On découvre des nouveaux jeux tous les jours et je trouve ça top. Et Mercure, tu ne crois pas s'il vient dire, ça va être de pire en pire. Regardez-moi ce paysage. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est un jeu qui a 10 ans. Il est un petit peu... C'est pas non plus exceptionnellement beau, mais franchement, pour un jeu de 10 ans, même si c'est une réédition HD, c'est quand même plutôt cool, franchement. Là, il n'y a pas vraiment à dire. Moi, je trouve ça très, très, très joli. Wow, c'était limite au niveau du saut. Franchement, c'est classe. Allez, hop. Oh ! C'est un peu désert, non ? Allez, Kay, attaque-moi. Hey, Kay, attaque-moi. Bien sûr, maître. Tu vas voir. Voilà quelqu'un de vigoureux et déterminé. J'adore comme il parle. Allez, c'est parti. Allez, attaquons-le. Attends, ne bougez pas. Attaque-tou-pou. Oh, cette attaque-là, elle est juste énorme. Comment on bloque, déjà ? Je ne me souviens plus. Attendez, comment on bloque ? Y. C'est Y. Pou, pou. Pou, le contre. Pou, pou. Hé, pou. Attendez. Hop. Ah, non, non. Je crois qu'il a dû bloquer. Ah, vous savez, on va lui faire une attaque spéciale. Regardez. Bou, pou. Oh, ça fait mal, ça. Ah, il se bloque aussi, il bloque. D'accord. Là, oh oui, on l'a eu, c'est joli. Et oui, il n'est pas très très fort. Boum. Ah oui, je l'ai bien contré. Ouais, bien joué, on l'a eu. Magnifique. Il ne me restait plus qu'un petit carré de santé, mine de rien. Quête résolue. Oui. Il n'est pas sur Xbox One ? Ah bon ? Ah, je croyais, moi. Autant pour moi, j'ai dit une bêtise, alors. Il n'est pas sur Xbox One. Nous souhaitons continuer l'entraînement, encore et toujours, pour s'améliorer. Il faut que je m'exerce tout seul, maintenant. Par ordre du grand alchimiste, Tak, j'ordonne que ce camp d'entraînement terroriste... Quoi ? ... soit fermé, condamné, et rendu définitivement inoffensif pour la clamocratie. On s'entraîne ici pour mener des attaques contre les gorilles et les rats, et cela ne sera pas toléré. Je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté. Ça marche ? Vous pouvez m'entendre ? D'abord, merci à Ourang pour cette chaleureuse présentation. Bien. Il est facile de voir que l'île de Yenshin a déjà été transformée grâce à la technologie avancée et bénéfique des rats et des gorilles. Nos détracteurs n'y voient que destruction et colonialisme. Moi, je vois des écoles s'ouvrir pour tout Yenshin. De bonnes écoles enseignant la clameur, à la place de ce paratin mystico-charlatanesque de la voie. Mais sérieusement... A pas la clameur ! A pas attaque ! C'est notre école ! Rendez-la nous ! Un terroriste ! Saisissez-le ! C'est bon. Nous allons fermer l'école. Cela n'a plus d'importance. Tu abandonnes comme ça ? Ah ! Que pouvons-nous faire ? Calme-toi, petit. J'ai une bonne bouteille de bière d'ortie bien chaude qui m'attend. Le maître est un vieux mythe lui-même et il boit trop de bière d'ortie. Tsu Ling avait raison. J'aurais dû le voir depuis longtemps. Demain, le jour se lèvera sur un guerrier. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Mais pourquoi on ne peut plus jouer à l'extérieur du village ? Je t'ai dit que c'était trop dangereux. C'est pour ça que nous avons construit le mur. Non, les gorilles ont bâti le mur pour s'enfermer ici pour toujours. Dors maintenant. Mais non, ils ont abusé. Mais non, je m'étais promis de ne plus parler de cette VF, chers amis. Excusez-moi, mais n'en parlons plus. Alors, chapitre terminé, chers amis. Ce qui est plutôt cool, on va confirmer. Et nous allons continuer tout simplement ce jeu magnifique. La forêt enchantée. Un lapin ! Un matin, un lapin... Une bande de rats vient encore de tout démolir ! Il s'appelle Tac. Il s'appelle Tac. C'est lui que je cherche. C'est Tac. Tac d'ailleurs qui est également un jeu sur PS2 à l'époque, je me souviens. J'avais essayé en démo, juste. Je n'ai jamais fait le jeu complet. Alors, nouvelle quête. Tac est en route pour l'arbre au lièvre. Je confirme. Tac et ses sbires sont en route pour l'arbre au lièvre. Suis-les et trouves l'arbre au lièvre. Putain, c'est ce qui se répète beaucoup. Voilà. On y va. Allons-y. Donc. Ah bah d'accord. Je n'ai même pas le temps de m'y mettre, tu vois. Les jeux d'enfance. Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'enfance. D'où sors-tu, toi ? Comment t'es-tu retrouvé là ? Eh, la voix de Pinkfey, le lapin. Potion démoniaque marchant et... Pinkfey. C'est énorme. Excusez-moi, mais je sens que je vais me foutre toute l'année de cette VF. C'est énorme. J'ai trouvé une pièce d'argent. Vaut 5 pièces de cuivre. Alors, une pièce d'argent vaut 5 pièces de cuivre. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas seul à faire la gueule pour la VF du jeu. C'est dommage parce que c'est le seul vrai défaut du jeu, après. Pas le seul vrai défaut, il y a plein de défauts, mais je veux dire par là... Voilà, c'est le gros défaut que tu vas retenir, en fait. Le reste du jeu, c'est passable. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus ? Info. Comment utiliser un combo aérien ? Si tu trouves un objet ou un ennemi, tu passes en mode combo. Les flèches t'indiquent alors la direction de tous les autres objets ennemis autour de toi. Appuie sur Y. Je parle trop vite, je sais. Et dirige-toi vers la cible suivante. Tu voleras jusqu'à elle. Tu peux alors la frapper. C'est le combo aérien. Exerce-toi sur les ongles de l'autre côté de la rivière. Je confirme. Parfait. Il y a Binou qui est en train de stream sur Pokémon. Ah d'accord. Faut se dépêcher. Voilà. Par contre, j'ai loupé quelques trucs là. Ça va pas ça ? Attendez. Je repasse là-bas. Juste pour choper les rubis. Voilà. J'ai chopé les rubis. Après, je retourne de l'autre côté. Allez. Voilà. Voilà. Le loup dans la bergerie. Succès déverrouillé. Je déverrouillé un succès sur Steam. Odéra. De picot. Aimes-tu les bières d'ortie ? Je sais pas, j'avais goûté. Est-ce que ça existe en vrai, ça ? Il faut que je lui parle. Va maison. Et il parle style Yoda. Meilleur endroit là-bas pour toi. C'est n'importe quoi. On y va. Attention. Oula. C'est dur. Dégagez. Wow. On se calme les gars. Calmez-vous. Putain, c'est le premier vrai combat que l'on fait. C'est pas évident. Attention. Blocage. Mais qu'est-ce que c'est un souci, cow-boy. Laisse-moi en vie, s'il te plaît. J'ai trouvé un point de magie. Avec 5 points de magie, tu peux exécuter l'attaque magique. Pour cela, maintiens enfoncé X, puis relâche-la. Si ta magie est déjà au maximum, tu gagnes une pièce à la place. D'accord. Je l'ai bien réclamé, en tout cas. Grosse insulte. Boule de poil ! Bah oui. Tu as trouvé un cœur. Il revigure ta vitalité d'un point. Si ta vitalité est déjà au maximum, tu gagnes une pièce à la place. C'est une main idée, ça, remarque. C'est une très très bonne idée. Regardez cette attaque de ouf. Regardez. Hop ! J'adore cette attaque, elle est énorme. Ah oui, en fait, je n'ai pas utilisé, j'aurais pu, contre l'attaque magique que j'avais récupéré. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, celle-là, encore. Boule de poil. Allez. Oh ! On ne peut pas le prendre. Ah d'accord. Ça active un truc, j'ai l'impression. D'accord, donc je le libère, le lièvre. Parce qu'apparemment, ce n'est pas un lapin, c'est un lièvre. Attention. Parlons juste. Parlons peu, mais parlons juste. Bien sûr que je peux aider tes amis. Tu sais que je suis quelqu'un de gentil. Alors, j'ai activé ça, mais à quoi ça m'a servi ? À quoi ça me sert, s'attendait de mettre rouge, bleu ? Alors là, bonne question. Je vais le laisser en rouge. Je ne sais pas du tout à quoi ça me sert honnêtement, ce rubis, pour l'instant. Ah, la porte est verrouillée. Il faut une clé, d'accord. Ah, ça aurait à voir avec ce rubis. Ah d'accord. Boum. En jaune, il se passe quoi ? Jaune, ce n'est pas bon. En bleu. C'est peut-être en bleu qu'il faut le mettre. Je ne sais pas du tout. Eh non, il faut une clé. Il faut absolument une clé, donc il y a un truc que je n'ai pas compris. Ah, bah tiens, une grotte. Comment voulez-vous que je la vois ? La forêt des sangliers. Ah oui, ce n'est pas la course qu'on a après. Est-ce qu'on avait une course dans le jeu ? Ah, je me souviens trop. Je me souviens trop de ce jeu, il est trop beau. Allez, on y va. Regardez-moi cette nature. Cette faune, cette flore. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Comment contrôler le sanglier ? Appuyez sur... Eh voilà. Course de sanglier, les enfants. C'est énorme. Comment contrôler le sanglier ? Appuyez sur RB pour sauter sur son dos pendant la course. Appuyez sur A pour sauter, B pour descendre. Pencher à droite, c'est avec les gâchettes. Les piments augmentent la vitesse et les glands augmentent la durée de la course. Parfait, ça. On y va. On saute sur son dos avec, du coup, chevaucher. C'est parti. Le piment augmente la vitesse. Voilà. Ah, d'accord. Perdu. Tu as perdu la course. En gros, tu perds le truc et c'est mort. Je comprends, je comprends, j'ai tout compris. Il faut sauter. Allez, on y va. Go, go, go. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. N'oublions pas de prendre les petits bonus qui nous font aller plus vite. Les glands. On a les glands. S'il y a quelqu'un qui me traite de gland, je le tue. Tantantantantantantant, écoutez la musique. Tantantantantant, ah oui, c'est beau. On gère la course. On gère la fougère. Course de sanglier, c'est énorme. Mort de rire Je m'en souvenais trop ça Ah non Je crois que j'ai loupé le checkpoint Ah tu le loupes une fois c'est mort Ah oui c'était ça Tu loupes le checkpoint une fois c'est mort Et le retour de Pumba C'est ça Le retour de Pumba Et tu loupes un checkpoint c'est fini T'es obligé d'y revenir après Je sais pas si tu peux faire une marche arrière en plus avec le Avec le sanglier Je sais pas du tout A voir En tout cas non très très cool comme séquence T'en as un beau de gland Attention Ah c'est vrai qu'on peut pencher Ah non Ah bah du coup j'ai voulu pencher voilà Ah non Troisième essai les amis C'est comment qu'on dit déjà Jamais 203 Bon sang Mais voilà pour mieux virer à gauche On sait qu'il faut appuyer sur les gâchettes Au moins ce sera plus facile Allez J'adore ce jeu sérieusement Il est juste énorme Tantantantantantantantantantantantantant tant tant allemaal Allez le petit piment Le piment d'Espelette Ou pas Je le prends Ça va plus vite Alors on n'oublie pas de sauter N'oublions pas les checkpoints Passons correctement Si vous vous voulez bien Celui là pareil Ne l'oublions pas Là on part un petit peu à droite Alors là qu'est-ce qu'on a Oh non ! Oh non ! Appuise pas ! Appuise pas ! Non ! T'es sérieux ? C'est quoi ce délire ? On avait dit jamais 203 Non encore ? Bon Vais-je y arriver les amis ? Je m'en rappelle j'en avais chié Je m'en rappelle les amis quand j'étais petit J'en avais chié en cette séquence là Parce qu'en fait on croit que c'est facile Mais c'est super chaud de bien sauter sans tomber Parce que à peine tu touches un tout petit peu la colline Ou un truc c'est foutu Il y a un crash qui monte sur les ours Un petit peu je pense qu'ils ont voulu reprendre un petit peu cette fantaisie là Qui avait pris Crash Bandicoot Je me souviens de Crash Bandicoot 3 Warped Justement qui proposait ça avec le tigre Sur la méraille de Chine et compagnie C'était vraiment pas mal D'ailleurs un jour il faudra que je vous le fasse C'est plutôt sympa Un très très bon jeu évidemment les Crash Bandicoot Tout le monde connait J'ose espérer que si vous me regardez jouer à ce jeu Ah mais oui voilà faut passer par les C'est comme ça voilà Regardez hop faut passer par les beaux endroits Hop et on saute bien Magnifique Très bon passage Incroyable quelle action C'est quoi ça ? On dira des Lucioles Hop là Yes Pas de ton évident les cocos Turbot On saute Et magnifique l'arrivée c'est là Et voilà En fait c'était pas dur C'est moi qui me faisais des petites fantaisies encore Tu as fait moins de 1.35 Et tu remportes 10 pièces Oh que oui C'est quoi Crash Bandicoot T'as le troll Zampilou arrête tes conneries Ah putain Alors est-ce qu'on a quelque chose derrière non ? Aucun secret Que chi ? Un matin Un lapin Est-ce qu'on peut couper ça ? Ah bah tiens comme dans Zelda Une bombe Ah si je coupe tout Qu'est-ce que ça fait Je pense ça fait rien du tout Alors tu as trouvé une bombe Quand tu l'utilises La mèche s'allume Et la bombe explose Deux secondes plus tard Éloigne-toi avant que cela n'arrive Car la bombe Fait des dommages à tes adversaires Et aux objets destructibles Mais elle peut en faire aussi D'accord Bah comme ça au moins Je suis au courant Euh Ok Alors la bombe va me servir à quoi ? Ah attendez ici ça a l'air un petit peu Non Ouais il y a un trou là Euh Comment qu'ils ont dit pour la bombe ? C'est vrai que je me souviens plus C'est vrai que je... What ? Ah 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 J'ai rien compris D'accord Ah 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 d'accord Ah j'avais pas compris comme ça moi Ah c'est limité heureusement Mais j'ai perdu de la vie du coup Une bombe ça explose Non c'est vrai Ah mais oui non mais Ah putain je me suis fait avoir Je pensais pas que je fais la lâcher comme ça Ça c'est bien moi tiens Fais-moi Fais-moi Vous avez vu les voix franchement Fais-moi C'est énorme Oh mon dieu Je veux pas arrêter de rigoler sur ce jeu Parce que ça me rappelle des souvenirs En même temps je me rappelais pas que la VF était aussi pourrie Terrible là Enfin si je me rappelais mais Ça me choque d'autant plus maintenant Que je suis encore plus intransigeant que quand j'étais petit C'est ça en fait Le jeu se transforme en bomberman Donc en tout cas on a réussi Tac est en route pour l'arbre lièvre D'accord Tac et ses sbires sont en route pour l'arbre lièvre Donc toujours pareil Du coup on a fait péter ça On revient de là nous Ouais on revient de là Là on va pas refaire la course Je suppose Oui mais en fait ça nous sert à quoi Là il y a une sorte de canon Je sais pas ce qu'il faut que je fasse Confirmer D'accord Faut que je fasse quoi au juste Bonjour Tu as sauvé du Wou A mon avis le rubis Ce n'était pas un passage secret Bah je ne sais pas si où peut-être Peut-être il y avait quelque chose à faire avec le rubis Ouais qu'on avait tout à l'heure Ah Une clé La clé du camp des rats D'accord A comprendre le fait le mot des rats Putain je déteste comme il parle le mec Enfin le mec Tu as trouvé une clé Tu vas certainement pouvoir ouvrir une porte Quelque part avec cette clé Alors il m'a dit que c'était le camp des rats Donc évidemment On va aller faire un tour Dans le camp des rats Ça paraît assez logique Par contre par où je passe Ça y est je ne sais même plus d'où je viens Je ne sais même plus où je dois aller les mecs Je ne sais plus rien là Donc Ah on ne peut pas aller là-dedans Non je pense que c'est juste un élément de déco ça Ouais Je retourne là-bas du coup Je n'ai pas d'autres options je crois La forêt enchantée Oui voilà on revient ici d'accord On a une porte Ah bah non c'est la clé de ça Ah oui voilà Je suis bête Et donc non voilà pour le rubis de tout à l'heure Je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre Et on rouvre la porte s'il te plaît merci Voilà Donc on va débloquer On a pu ouvrir la porte comme ça C'est magnifique Alors Des rats encore Toujours des rats Quel cage Oh 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 Jeu de plateforme Oh vas-y Il est passé au-dessus Vous y croyez ? Ah il y a encore un rubis là On met des arbres qui arrivent quoi Oh putain Il est encore monté le con Encore un rubis Et franchement je ne sais pas C'est ça c'est rubis Peut-être qu'il faut tous les mettre rouge Je l'avais mis quoi ? Bleu il me semble que je l'avais mis Je vais tous les mettre bleu Je ne sais pas Est-ce que ça a une Une importance De les mettre tous de la même couleur Attention L'arbre qui va sauter Non c'est bon Il s'est arrêté avant Super Ah Oh Je ne l'ai pas vu Je suis mort Je suis dead Mais c'est incroyable Il faut éliminer la vermine Ouais t'as raison Ok Allez go 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 Attention parce que là Ça passe par-dessus Là pareil Il faut se méfier mine de rien C'est pas évident Donc ouais j'ai pas compris pour les cristaux Mais on comprendra plus tard Aïe Oui j'ai mis bleu Oui c'est ça Je remets bleu Je les mets tous en bleu Comme ça au moins on est sûr Que je ne fais pas de conneries Parfait il me reste encore 3 coeurs Attention à lui Oh Oh non il m'a touché quand même Abusé Il y en a encore un autre C'est bon Ah mais c'est chou les arbres là Oh les mecs Oh oh C'est incroyable ça Elle est là la vermine Elle est là la vermine Petit point de sauvegarde C'est pas évident mine de rien D'éviter les arbres Pas évident évident Franchement Il y en a rien d'autre Non Il y en a rien d'autre Parfait Ah une bombe en plus Ça peut être utile On sait jamais L'avant poste Les développeurs du jeu C'est Nordic Games Mon cher Sioul Amenez vous tête creuse Je vais vous tuer Ninja Alors attendez Bleu Voilà J'ai tout mis en bleu de toute façon Je sais pas si ça a à voir avec ça J'ai bien contré je crois Ah non Il m'a eu en l'air 100 fois rousse Oh Où se calme les gars Tranquille Oula ça va être chaud là Attendez Ah j'ai rien fait d'accord Pas tant évident que ça Le système de combat Ah ils m'ont eu Pas tant évident que ça Le système de combat Honnêtement je me demande Franchement c'est pas évident De les battre Donc attendez Attaque Attaque Moi tuer Le mec il compte tout le temps Mais C'est quoi ce jeu Là Attention C'est un attaque double Ah bah d'accord On peut tourner D'accord fallait le dire On peut tourner Regardez pour se défendre Bah je comprends mieux Ah bah là Ouais d'accord Regardez en plus On peut se téléporter C'est magnifique Les petites roulades et tout Oh c'est bon On est super agiles Non mais c'est bon J'avais pas compris Le système de combat Je n'avais pas compris Fallait m'expliquer mieux que ça Les gars Attendez Voilà Et là il suffit d'attaquer Parfait Bah voilà en fait On est beaucoup plus rapide que Pas de soucis J'ai compris Fighter Y'a aucun soucis Tu fais comme tu peux Allez Parfait du coup Je n'occupe pas les pièces Combo x5 J'ai compris comment on joue au jeu Au bout du second épisode Magnifique Tu as trouvé une fiole de frelons Oh putain les frelons Quand tu utilises les frelons T'aident à vaincre les ennemis Pendant 20 secondes Ah c'est sympa ça Allez alors on peut sélectionner Ce qu'on veut il me semble Attendez c'est comment Euh Ah Non J'ai utilisé tous mes objets Mais quel con J'ai utilisé tous mes objets Je ne voulais pas C'est bien Galaxou ça Allez je libère le deuxième lièvre N'importe quoi Ça c'est bien moi Mais c'est bien moi ça Minable Minable Les frelons t'attaquent Non Je crois pas Non on s'empile où Alors attendez Euh Ok Est-ce qu'on n'a pas un truc pour le perso Non apparemment On n'a pas de On n'a pas d'arbre Pour améliorer le perso Ah bah tiens Je vais peut-être pouvoir profiter Un petit peu des frelons Ah bah Magnifique On arrive sur Ah voilà Les plantes piranhas Un petit peu hein Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi j'ai Pourquoi j'ai l'épée en feu au juste Pourquoi j'ai l'épée en feu Je pense que c'est ce que j'ai eu dans le pot Allez go Hop là Ah ça sent bien la génération PS2 Franchement ça N'est-ce pas les amis Ah là on ressent bien la génération PS2 Comme ça avec le début des sauts Sting Prince of Persia Énorme Ah merde J'arrive plus à sauter Oh Ah si bah comme ça voilà Faut que j'arrête de me prendre le chou là Allez go Encore Allez Oui C'est beau On a réussi du coup Ah ouais Hop Allez soyons doués Soyons doués Allez Oui Oh oh Il s'est un petit peu téléporté dessus j'ai l'impression Il s'est un petit peu téléporté dessus Et voilà on a les 3 lièvres les amis Non non je n'ai toujours pas changé Je crois que c'était à 22 en fait hier aussi Mais Vous n'aviez pas vu Fante d'être fait fait Putain mais franchement il parle en zozotant les gars C'est trop bizarre Ah bon c'est déjà sympa quoi Mais c'est bizarre Disons le comme tel Hop là Et voilà Oh c'est un beau jeu d'aventure Il est un peu linéaire C'est vrai il est un peu linéaire Il date aussi Mais franchement très très cool Roule aussi mal en vidéo que sans filmer D'accord Tu as signé quoi mon cher Falcon Allez On va récupérer tous les cristaux Tous les cristaux jaunes On se détache avec B d'accord classique Et on est revenu là du coup Ah ouais mais alors Il faut faire comme maintenant L'arbre au lièvre Bah pareil en fait C'est la même destination Ah est-ce que j'ai tout compris en fait Attendez parce que là On revient par là Ça nous a mené ici Alors attendez Réfléchissons un petit peu Réfléchissons Réfléchissons Ça nous mène ici Ok Dans l'arène du coup On était tout à l'heure Ah Ah mais non On n'avait pas accès Je sais même plus Est-ce qu'on avait accès De l'autre côté Je sais même plus Je ne sais même plus C'est leurs dents qui font zozoter Alors Et bah là maintenant On passe ici C'est pas un endroit Ah non Mais ici on est jamais venu C'était pour passer de l'autre côté Je crois Je crois qu'ici on est jamais venu On a passé justement D'un autre côté J'ai pas compris ça moi Wow Calmez-vous les plantes Eh oui On est jamais venu ici La carrière Eh oui Qu'est-ce qu'il y a Qui touche dans une série Le jeune avec sa salopette De toute façon à jeune Débarrassons nous de ses rats C'est parti Je te casse la caisse Tu as trouvé une potion De berserker Quand tu la bois Tu infliges double de dégâts De dommages du moins Pendant 10 secondes D'accord C'est quoi ça Ah vas-y On aurait dit une étoile Oh le blé Il est abusé Au niveau de la luminosité Il est trop abusé Boum La bombe Alors là Qu'est-ce qu'on va leur faire Comme misère Juste un truc Ah voilà On place justement Les bombes Salut les gars Au revoir D'accord Ça va tuer zéro Je crois Ah 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 Il faut être triste là Ah merde Oh calme Allez Dobble Putain ils me font mal Ils me font grave mal Allez Ils veulent jamais mourir Là Je préfère Ah ils se défendent bien quand même Voilà Et au bout d'un moment On peut aller Aller là-bas Boum Oh l'attaque finale Avec récupération d'un cœur Elle était magnifique Moi je dis GG Voilà Combo foie 3 Donc là je les ai eus Pas évident Allez combat mine de rien Je ne me suis pas encore totalement fait Mais ça arrivera Vous en faites pas Allez du coup On va prendre ici Sur le machin Ah attends C'est quoi sur le côté là Une sorte de socle Ah ah Un coffre Oh putain C'est un temps Oh non Abusez pas C'est un timing Abuse pas Ah merde Bon bah c'est mort Ça me stresse trop ça Les trucs avec du temps C'est horrible Ok Je déteste les trucs avec du temps Bon Tu vas dessus ou tu vas pas dessus Ah bah d'accord Il veut pas y aller dessus Ok Faut que je retourne voir le lapin Non je sais plus Il y a un truc avec du temps Déjà de retour Trop de skin Alors Mary Jane S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Ah ouais donc Attends D'accord Le coffre là-bas Ça d'accord Oh je me suis accroché Et là pourquoi je peux pas le prendre celui-là C'est bizarre Ah ouais c'est chelou ça Donc Je peux peut-être aller sur la plateforme ici Mais ça me change rien pour moi Un truc que j'ai pas pigé Ah mais peut-être que ça ouvre un truc Attendez avec ça justement On doit peut-être mettre un truc Ah voilà d'accord Effectivement Faut se dépêcher Allez go 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 C'est bon Vite Oui Je l'ai eu Yes tu as trouvé une clé Tu vas certainement pouvoir ouvrir une porte Quelque part avec cette clé Parfait Et bah voilà J'ai bien trouvé Je suis content Ça fait plaisir C'est quoi ça Y'a des socles partout quoi Ça fait monter Regardez le truc Des énigmes Enfantines certes Mais des énigmes quand même Qui peuvent faire trébucher N'importe lesquels D'entre nous Non Que moi en fait Alors Ah merde Pfff Oh la la le mec Je tombe Quelques défauts aussi au niveau de la caméra Qui se passe mal Ah voilà Youhou Magnifique Là ok ça fonctionne Encore un cristaux Je sais vraiment pas à quoi ça sert ça Pour l'instant je ne sais vraiment pas à quoi ça sert Mais je suis curieux de savoir Franchement Donc là il y a une clé Faudra une clé On va devoir aller De l'autre côté à mon avis S'il n'y a rien Allez allons-y Putain on le trace le jeu les gars là On le trace On le trace En prenant notre temps quand même Ça va On apprécie le jeu Quel talon Ah un ours C'est vrai ça Ah c'est bon si on peut l'attaquer comme ça What Reste calme Boum Casse toi Wow Attention Wouah Wouah Ok tu veux jouer comme ça Je fais de la merde Il se protège hein Voilà Oui Allez Allez Boum Alors attention Wouah Putain quand il frappe Par contre il frappe Oh comment j'ai réussi à l'avoir là Totalement énorme Par contre on n'a pas de jauge de vie sur l'ours C'est un petit peu étrange ça Alors est-ce qu'on peut le frapper au sol Ouais on peut le frapper au sol aussi D'accord par contre il se protège bien Oh il m'a eu là Chaud Ok je fais toujours cette attaque là quand il est par terre Boum Ok je sais pas s'il meurt un jour Allo et toi tu meurs un jour des fois que Non tu veux pas Comment ça tu me provoques Tu me provoques c'est ça Non mais oh On a retrouvé Winnie l'ourson les gars Allez Sinon vous savez s'il meurt un jour ce mec Il est pas un peu excité là Allez mec Wouah Allez T'es excité moi aussi hein Attendez je vais casser ça D'accord ça aide à mine de rien contre lui D'avoir des cœurs en plus là Il est chaud le bonheur Alors attendez est-ce qu'il faut pas le mener dans l'eau Peut-être que quand il est excité Ah je pensais Ah non faut lui faire casser la porte peut-être Viens là Yo yo Wouah Je sais pas non faut pas qu'il casse la porte non plus Bonne question Non je pense qu'il faut le tuer hein De façon classique Ah oui il perd sa défense Donc ouais c'est juste taper hein Vraiment par contre j'ai l'impression qu'il faut le taper Là où il a sa défense De toute façon tu lui tires en plein milieu Il a sa tête Il a son torse Donc ouais tu peux le taper partout hein De toute façon hein Ah ça y est c'est bon il commence à perdre Donc effectivement Non non c'est très simple Alors bah encore une fois voilà un petit défaut au jeu Il pourrait mettre des boss avec un petit peu plus de spécificité je trouve hein Par contre là il est excité je crois hein Ah ouais tu veux que j'arrive J'arrive Ah il est presque foutu là Je crois qu'il a plus de défense hein Si il a encore son casque Boum Voilà bon il est presque foutu les mecs Ah il a plus rien On le tue Il est sans défense maintenant Il est presque mort Il est dans les cordes Et voilà Magnifique Mais quel combat incroyable Oh le mec On a eu un petit peu de drop hein Bizarrement On a eu un petit peu de drop mais ça va Oh mon dieu Oh le truc de fou Et bah voilà les amis on a battu l'ours Ça ça fait super plaisir Oh la la Chapitre terminé Mine de rien Deuxième chapitre terminé Il a été plutôt Plutôt sympa Utilise des bombes Oh bah non ça suffisait en fait On pouvait le tuer comme ça Donc autant les garder Trésor supplémentaire Inspection de la fontaine On va débloquer La course en forêt Magnifique Et c'est tout D'accord Chapitre terminé Je confirme Parfait Sauvegarde Et bah voilà Ça c'est super bien Maître Ah des nouveaux mouvements Les amis Plus ton qui augmente Détruis le zon pour avoir un combo Ouais ça on connait Les flèches tanniquent La position Des ennemis qui sont En dehors de ton champ de vision D'accord J'ai compris J'ai compris Les rats Maître splinter Allez c'est parti Attends Là C'est ce que j'ai fait avant Juste Voilà Putain je suis un pro les mecs Détruis d'abord un zon pour avoir un combo Frappe ensuite le zon Ça va c'est pas trop dur C'est pas trop compliqué J'ai à peu près compris je crois Il y a un corps à trois coups Il y a un interrupteur à trois coups Il y a un interrupteur à trois coups Augmente ton combo avec les ongles Et détruis les tous les deux D'accord Parfait On peut venir c'est parti Alors Let's go Activé Ah après alors Ah d'accord Je peux plus me diriger là-bas Ah je suis deg Ah c'est bon je l'ai eu apparemment D'accord J'ai rien dit je l'ai eu Je roule là Ah d'accord Oh Trop bien B et X D'accord Donc là j'apprends aussi les combos Tu peux rouler derrière lui D'accord Boum Ah Alors attaque pour la derrière Quoi ? J'ai pas compris Y plus B plus le stick Ah c'est ça plutôt ouais C'est plutôt ça Attendez Oula Ah oui Oh c'est chaud ça Putain Et il y a quatre touches Quatre touches les mecs Oh c'est chaud Faut appuyer sur YB Après le stick Et tu rappuies sur X Oh putain Mais c'est digne un jeu de combat ça Chaud Apprendre D'accord Non Regardez hop c'était comme ça Hop Et une dernière c'est pratique Tu passes carrément derrière Regardez hop Attends Là Attends je me suis foiré Pas toujours que j'y arrive Faut que je m'entraîne Attends Faut que je m'entraîne Hop là Voilà c'est bon Faut juste passer derrière Ensuite prendre Attends Tu m'as dit quoi ? Tu peux me répéter ? Tu peux ? D'accord D'accord Quand je suis derrière Ah quand je suis derrière Hop Et voilà Oh Ça attends Ça me rappelle quel jeu ça Quel jeu est comme ça Tu le prends par derrière Bah Prince of Persia Prince of Persia Pareil tu le prends comme ça Je me rappelle Et les sables du temps C'était pareil Bonne chance Bonne chance Faut que j'ai joué maintenant Toujours le même objectif Vous avez remarqué Mais écoutez les amis On va s'arrêter là Pour cet épisode numéro 2 Du let's play Il y a eu un petit peu de drop bizarre Je ne sais pas pourquoi Bon bref Merci à tous vraiment d'avoir suivi Ce deuxième épisode Qui a été relativement Très court Très court Très long Du moins excusez-moi très long Très cool Très sympa J'espère vraiment que vous avez apprécié Moi je me suis éclaté En de ce second épisode Merci à tous D'avoir regardé Je vous dis N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Sur Youtube évidemment Pour ceux qui regardent la petite VOD Ça me ferait plaisir D'y portez-vous bien Vive les jeux vidéo Et à la prochaine Salut tout le monde